Je crois d'abord que la stabilité fiscale c'est extrêmement important et donc il faut faire des, on a fait des réformes et il faut faire très attention à ne pas faire marche arrière de façon impulsive ou non réfléchie. Moi j'ai regardé des exemples étrangers d'ajustements budgétaires très violents et par exemple l'exemple suédois dans les années 90, la Suède passe en 4 ans de 11% du PIB de déficit public à 1% du PIB d'excédent et sans aucun effet négatif sur la croissance et avec une baisse importante du taux de chômage. Comment ils ont fait ça ? D'abord ils ont négocié en amont extrêmement longtemps. Pendant des années oui. Et donc le vote au Parlement sur les éléments de ces réformes a été positif à 75%. Réforme des retraites notamment. Alors réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de la santé etc. Les piliers du modèle social évidemment. Un paquet de privatisation aussi et puis le gros de la réforme c'était une réforme structurelle de l'État qui a complètement changé la structure de l'État. Vous savez qu'en Suède il n'y a plus que 4500 en fonctionnaires et les salariés de l'État sont dans des agences qui ont une fonction très précise, sont des salariés de droit privé, ont des budgets pluriannuels et sont évalués très régulièrement sur leur efficacité, la nature des dépenses etc. Votre exemple confirmerait que l'effet ricardien n'est pas une vue de l'esprit, que ça existe ? Non 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 non. Ok, l'exemple sudois est merveilleux. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est absolument intransposable chez nous. Je ne sais pas pourquoi. L'intuition. Mais il n'y a même aucun débat, Erwan l'évoquait, il n'y a aucun débat sur comment on peut éviter l'effet récessif d'un programme d'ajustement fiscal. Ah non il n'y a pas de débat. Il n'y a même aucune réflexion sur les exemples historiques étrangers, sur ce qu'il faut faire et pas faire.